bon salut les poteaux bon là c'est valencia donc le 15 novembre 2022 à 15 heures de l'après midi la plus grande place centrale c'est la place de sarrago ça donc bon bah comme les grandes villes c'est très circulé il y a pas mal de voici câbles quand même avec des bon des parcours des feux pour les vélos tout c'est bien c'est bien organisé quand même on peut faire la traversée de la ville à vélo sans problème malgré la circulation alors là je suis à côté du pont d'arragone c'est pas aragone c'est pas le seigneur des anneaux non plus c'est aragon aragon quoi région d'espagne et bien donc là en face c'est l'avenue du port qui fait je sais pas plusieurs kilomètres je sais pas combien exactement mais ça c'est assez une île droite qui va jusqu'au port assez long quand même bon ça reste une grande ville il faut aimer quand même la dynamique mouvement des grandes villes moi je préfère la tranquillité de la campagne comme un vieux paysan je crois que je suis pas paysan mais je suis vieux qu'est-ce que je pourrais dire ben que tous les 50 ans et tous les 30 mètres qu'il y a un restaurant pour tapas alors ça c'est vraiment la culture dans toute la ville les calamars fris bon là à 15h il y a autour des gens qui voient la paella sur les terrasses et là qui boivent des cañas et avec des tapas ben c'est quoi le principe la mentalité espagnole ça reste raisonnable quand même au niveau des tarifs pour manger et pour boire il y a à manger et à boire dans le bon sens du terme pas dans le mauvais et puis au niveau de la température on a le 15 novembre mais bah les gens ils sont encore en tenue d'été hein je crois il doit faire 20 22 degrés là ouais de force il fait 22 degrés ah c'est sûr que ma vidéo elle est pas intéressante puisque on voit que les bagnoles passées au niveau du rond-point centrale de Valence et on voit les bateaux se balader bon ben tout ça étant dit la suite au prochain épisode ben si ça vous en a pas trop et si vous voulez bien allez salut hoppers hoppers